Qui est ce beau monsieur ? Je l'ai rencontré il y a un an et demi, il s'appelle Yvan, il est dirigeant d'entreprise à Cannes. C'est un homme super, il fait beaucoup de sport, il est un peu plus âgé que moi, il a 65 ans. Et vous ? 40 ans, bientôt. Donc 25 ans d'écart quand même. 25 ans d'écart quand même, mais moi je ne les sens pas. Récemment, on a eu une grosse dispute avant de partir en Thaïlande, on devait aller vivre là-bas. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas et je regrette énormément et je suis là pour m'excuser. Parce qu'on comprenne bien, Yvan il a un projet de s'installer en Thaïlande pour faire des activités là-bas, etc. Lié au tourisme, soyons clairs. Et normalement, il devait vous emmener avec vous et vous deviez partir avec lui. En octobre, on devait partir ensemble et finalement, 10 jours avant, on s'est disputé. Et donc c'est comme s'il m'avait fait une demande en mariage de partir, de faire ma vie là-bas. Et puis 10 jours avant, je suis tombée sous choc émotionnel des nus. Et donc je lui ai dit des mots horribles. C'est quoi des mots horribles ? C'est des choses qu'on regrette, qu'on n'a pas envie de réécouter dans sa tête. Et voilà, je voudrais qu'il sache que ce ne sont que des mots en fait. Et donc pour l'instant, il a décidé quoi ? Il a décidé déjà de ne plus être avec vous ? Déjà oui, il est très dur. Donc il avait décidé de ne plus être avec moi, de ne plus me pardonner. Et donc de ne pas partir avec vous ? Et de ne plus partir avec moi forcément, sauf que moi, ma vie, je la vois avec lui. Donc je suis là pour le récupérer et lui dire tout l'amour que j'ai pour lui, peu importe l'âge, peu importe la situation. Vous en parlez de l'âge en disant que vous, vous ne le sentez pas, vous ne la sentez pas, cette différence d'âge ? Moi, ça va de mon côté. Pour lui, c'est un sujet, c'est un problème ? C'est-à-dire qu'il a peur, je pense, de vieillir plus vite que moi et que je le délaisse. Alors qu'au final, moi, si j'ai de l'amour pour quelqu'un, c'est en entier, c'est pour toujours. Et voilà, je ne vois pas les choses de la même manière que lui en fait. Même s'il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, je voudrais être la dernière en fait. Vous avez des enfants, vous, vous êtes... J'ai un petit garçon en garde partagée qui a 10 ans bientôt. Moi, il s'entend avec votre petit garçon, Yvan ? Ça se passe très, très bien. Oui, ils sont... Enfin, quand ils se voyaient, c'était vraiment très complice. Ils faisaient la bagarre, etc. Surtout que lui, il est balèze, donc il lui a pris des crises de crâne maga, etc. Donc c'est sympa. C'est un martial, c'est un gros sportif. On va la salle trois fois par semaine, il ne lâche rien. Franchement, il n'est pas... Ça me rappelle quelqu'un, moi. Du coup, je m'y suis mise aussi. Et voilà, on fait un bon couple goals, je pense. Et on a fait aussi des jaloux dans notre entourage. Donc des gens qui, je pense, n'apprécient pas la relation ou disent du tort. Alors moi, je suis venue là pour dire tout l'amour que j'ai pour lui, il est sincère, il est véritable. Et voilà. Là qu'on comprenne bien, en ce moment, vous êtes séparés. Oui. En fait, on est séparés. On s'est écrit des mails parce que lui, il marque des choses sur Facebook. Et moi, je suis, comment dire, outrée par ce qu'il marque. Et en fait... Il marque quoi ? Que des annotations, mais je suis sûre qu'en fait, au fond, il pense encore à moi. Mais soyez plus clair, parce qu'on ne comprend pas très bien. Vous ne nous avez pas dit les mots horribles que vous lui avez dit. OK, on entend. Votre pudeur, vous ne voulez pas vous les répéter. Très bien. Qu'est-ce qu'il marque comme annotation sur Facebook ? Des choses sur les femmes, qu'il aime, comment dire, sa liberté et qu'il a besoin de rendre de compte à personne. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il vous ferme le rideau au née ce soir. J'ai un peu peur. En fait. Est-ce qu'il va oser s'afficher devant la France entière avec moi ? Je ne sais pas. Quand vous dites ça, pour l'instant, votre relation à tous les deux était plutôt discrète. Vous ne l'assumez pas vraiment ? On n'a jamais divulgué notre relation, je veux dire, sur Facebook ou à son entourage ou des choses comme ça. Voilà, on se voit tous les deux, mais que tous les deux, en fait. Il a une fille. Oui, il a une fille. Moi, je l'ai déjà rencontrée, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on partage plus de moments à deux. Une fille qui n'a pas loin d'avoir votre âge. Un petit peu plus jeune que moi. Un petit peu plus jeune que vous. Donc, oui. Et comment sa fille accepte votre relation, par exemple ? Eh bien, au début, c'était peut-être un petit peu délicat, je pense, de par l'âge. Et après, ça s'est aplani. Quand elle m'avait rencontrée, etc., ça s'était arrangé. Elle avait fait abstraction. Et je pense que ces derniers temps, oui, le sujet est revenu sur le tapis, puisqu'on a eu des engueulades, etc. Et que je pense qu'elle le verra avec une fille plus âgée. La deuxième à qui il pensait. Voilà. Vous êtes en train de dire que quand Yvan nous dit « je pense à deux femmes en particulier », il pense à vous, éventuellement, et il pense à une autre femme. Il a dit deux femmes. Et vous savez quelle est la deuxième femme ? Vous pensez à quelqu'un en particulier ? J'en connais une, mais j'espère que la deuxième, c'est moi quand même. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie ? Il y a eu quelqu'un avant moi, qui est toujours persistant. Mais moi, je veux la place pour moi. Voilà. Ça veut dire donc, soyons clairs, il va arriver sur le plateau dans quelques instants, puisqu'il a accepté l'invitation. Nous, on l'a vu déjà auprès de Rebecca. Il va s'asseoir en face de nous. Il va vous découvrir dans l'écran, s'il le souhaite. Et là, deux possibilités sauf à lui. Donc, soit c'est vous qui le voient, nous, on sait que c'est vous qui le voient, mais peut-être qu'il va être très déçu de ne pas voir la deuxième personne dont il nous parle. On va le voir à son visage. Et si jamais il laisse ce rideau fermé ? Je vais repartir. Vous ne partirez pas en Thaïlande, c'est sûr. Je ne veux pas être bien. Ça, c'est sûr, pas en Thaïlande. En tout cas, pas avec lui. Mais ça veut dire quoi ? Quand il est parti en octobre, déjà, j'ai cru que j'allais mourir. Et si ce soir, il n'ouvre pas le rideau, je vais être très déçue, bien sûr. Mais ça veut dire que vous êtes une jeune femme. Oui, je m'en rends compte, mais... Vous aurez une sorte de fin définitive. Vous mettrez le mot fin à la fin de cette histoire, si ce soir, il n'ouvre pas le rideau. Il faudra bien que je me soigne, oui. Mais bon, je n'espère pas, franchement. Voilà. On n'espère pas non plus, bien sûr. Bon, vous savez quoi, on va faire le maximum. Oui. Mais malheureusement, on peut faire ce qu'on peut. À un moment donné, c'est le cœur de la personne qui est en face de nous qui parle. Et on n'a pas beaucoup de possibilités de forcer cela. Donc on va faire le maximum. Surtout qu'il a l'air costaud, donc... Faites attention à vous, hein. On va vous laisser quelques instants. Vous savez, vous connaissez la consigne. Vous ne parlez pas tant qu'on ne vous donne pas la parole. Évidemment, même si vous avez très envie de crier votre amour. On l'a bien compris. Cécile, à tout de suite. À tout de suite. Détente. Tout va bien se passer. On va fermer le rideau. On va fermer le rideau, oui, s'il vous plaît. Enrégie, merci beaucoup, Franck Broca. Et on va rétablir la collection avec la loge de Rebecca, qui est toujours avec son Marseillais cannois. Oui, voilà. Et qui est assez détendu. Et je pense, honnêtement, Yvan, vous avez envie d'y aller. Ah ben oui. Ah ben voilà. Bien sûr. Je vais vous demander de vous lever. Allez. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Ok. Vous allez bien, Yvan. Bienvenue, Pascal. Attention au cœur. Attention au cœur. Salut les bons, ça va ? Ça va, très bien. Asseyez-vous là. Allez. Vous allez bien ? Très bien. Bon, pas stressé ? Non, ça va. Détente ? Oui. Vous êtes balèze, hein ? Vous faites du sport, beaucoup ? Beaucoup, oui. Oui ? Oui, oui. À Cannes ? À Cannes. D'accord. Pour l'instant, à Cannes, oui. Quel genre de sport ? Sport de combat et musculation. Vous faites quoi en sport de combat ? Krav Maga. Krav Maga. Donc, il ne faut pas vous chercher des noises ? Je suis très... Non, mais souvent, les gens qui font du sport de combat sont des gens très calmes. Absolument. Sereins. Parce que, comme disait mon prof de karaté il y a très, très longtemps, un combat évité, c'est un combat gagné. Exactement. Quelle sagesse, Pascal. C'est pour ça que tu n'as jamais fait de sport de combat, toi ? Non. On va les éviter tous. Non, non, non. Vous ne savez absolument pas pourquoi vous êtes là ce soir ? J'ai une petite idée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire. Oui. Alors, qui ? J'ai deux personnes que je suspecte, on va dire. Après, je ne suis sûr de rien du tout. Deux femmes ? Deux femmes. Deux femmes. Deux femmes ? Un peu, quand même. Un peu ? Vous êtes célibataire ? Aujourd'hui, célibataire, oui. D'accord. Vous avez des enfants ? Un enfant. Garçon ou fille ? Une fille. Une fille. Comment s'appelle-t-elle ? Marine. Marine, on l'embrasse. Marine, que la trentaine ? 32 ans. D'accord. D'accord. Jeune femme. Est-ce que vous voulez que Pascal, vous connaissez, j'imagine, le principe de l'émission, vous avez des indices là-haut, dans les écrans ? Oui. Est-ce que vous voulez que Pascal, bataille, ici, présent, à ma gauche, vous donne un indice ? Je veux bien, oui. Pascal, c'est à toi. Merci, Laurent. Vas-y, je t'entends. Yvan, je vous propose de regarder dans ces écrans et une personne va vous poser une question qui devrait, normalement, vous mettre sur la voie. D'accord. Ou pas. Yvan, on te donne quel âge, en général ? 10 ans de moins. C'est bien, ça, c'est une bonne réponse. Vous avez quel âge, Yvan ? J'ai 65 ans. 65 ans. 65 ans. Et on vous donne, généralement, une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Et l'âge, c'est quelque chose d'important pour vous ? Vous dites bien vieillir ? Bien vieillir, je pense que c'est très important. Oui. Bien vieillir en bonne santé. Je pense que c'est très... Alors, si on résume les deux informations qu'on a pour l'instant, un, vous êtes un homme à femme, deux, vous êtes plus jeune que votre âge, et c'est très important pour vous d'avoir l'âge plus jeune et de vous maintenir. Est-ce que ça veut dire que vous en jouez, entre guillemets, parce que j'imagine que quand vous rencontrez une jeune femme, par exemple, on ne peut pas dire que j'ai 65 ans. Je dis que j'ai une cinquantaine d'années. D'accord. Et ça passe. Ça passe très bien. Etant mieux. Mais si ça passe, on continue. Est-ce que je vous propose un deuxième indice ? Oui. Regardez, au même endroit, une autre question va vous être posée. Yvan, tu aimes jouer à pile ou face ? Voilà. Ça, c'est de l'indice. Est-ce que vous aimez, entre guillemets, vous l'avez compris, jouer à pile ou face ? C'est-à-dire, de temps en temps, certains moments de votre vie, comme ça, jouer ça sur un coup de dé, si j'ose dire, une pièce qu'on enverra en l'air pour prendre une décision. Est-ce que c'est un peu votre genre ? Pas trop mon truc, non. Non. Vous êtes beaucoup plus rationnel ? Beaucoup plus rationnel, oui. Vous pesez les décisions que vous prenez ? Aujourd'hui, oui. Beaucoup moins avant, quand j'étais plus jeune, forcément. Aujourd'hui, je pèse un peu plus quand même, les décisions. Je prends le temps de les prendre. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a dans votre tête, là, tout de suite ? C'est-à-dire, en clair, vous nous dites, je pense à deux femmes. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner à nous un petit indice sur chacune de ces femmes ? Sans dire le prénom, sans rien dire. On n'en parle à personne, en premier. Mais c'est rare de penser à deux femmes différentes. Pardon ? C'est rare de penser à deux femmes différentes. Je pense à deux ex, en fait. Deux ex ? Voilà. Qui pourraient venir vous reconquérir comme ça se passe régulièrement en cette émission. C'est possible, c'est possible. C'est ce à quoi je pense, oui. D'accord. Exactement. Il y a une des deux que vous préférez rayer, voire de l'autre côté du rideau ? Ça, c'est pas gentil. On ne va pas vous demander laquelle, mais les deux pourraient être des bonnes nouvelles, les deux pourraient être des mauvaises nouvelles, ou il y en a une des deux meilleure que l'autre ? J'aurais une préférence pour une des deux, oui. D'accord. Oui, effectivement. Brune, blonde ? Brune, toutes les deux. Ah, blonde, comme ça, au moins. Ça va pas le voir. C'est vrai que j'ai une possibilité, moi. Parce qu'elle aussi, mais c'est plus moi qui le fais. C'est que moi, je peux passer d'un côté à un autre. Je suis chez moi, ici. Donc, deux brunes. Oui. Oui. Les deux ont de beaux yeux ? Oui. Les deux ont l'air souriantes ? Plus l'une que l'autre. Je suis froid, hein ? Ah ben, c'est celle qui sourit, Paul. Quel taquin. Eh, quelle chance. Moi, j'adorerais être sur un plateau de télé, attendre éventuellement deux femmes de l'autre côté et avoir l'embarras du choix. Ben oui. C'est bien, non ? Eh ben, rêve toujours. Ou peut-être... Ou peut-être... L'embarras du choix ou le choix de l'embarras ? Ou le choix de l'embarras. Allez, je vous propose de regarder à nouveau ses écrans et notre réalisateur préféré, Franck Broca, va pouvoir transpercer le rideau grâce à ses caméras. C'est la souriante ou pas la souriante, ça ? C'est la souriante. Elle est brune ? Elle est plus que brune, oui. C'est une vraie brune. Oui, oui. Très joli. Je confirme. Oui, oui. Aucun doute là-dessus. Donc pas extrêmement étonné de voir Stécie de l'autre côté de sa plateau ? Pas plus que ça, non. Ça faisait partie de vos deux hypothèses ? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui. Très jolie femme. Très jolie femme. Très beaux yeux. Effectivement, oui. C'est dur parce qu'il faut rester poker face, là, vous avez vu, hein ? C'est... C'est dur, hein. Est-ce que, Yvan, vous voulez, sachant que vous êtes entièrement libre, de dire non, écoutez ce que Stécie a à vous dire ce soir sur ce plateau ? Oui. Oui ? Oui, bien sûr. Stécie, c'est à vous. Bonjour, Yvan. Bonjour. Bon, ben, j'espère que tu vas bien. Oui. Que t'as fait bon voyage. Oui. Si je t'ai emmené ici, c'est... D'abord, pour m'excuser de ce qui s'est passé. Entre nous. Comme tu dis, je suis brune. J'ai un tempérament pète sec. Je suis allée trop loin dans ce que j'ai dit. Et je pense que ça doit faire redondance dans ta tête. Et du coup, je suis là pour m'excuser déjà devant tout le monde, devant toi. J'espère que tes proches l'entendront aussi et que tu me permettras de m'exprimer davantage. Puisque j'ai franchi un cap, je suis allée trop loin. Et pourtant, notre histoire, elle était si belle. Ça fait un an et demi qu'on était ensemble, qu'on partageait tous nos moments. Toutes nos heures, tous nos voyages qu'on a faits. Marrakech, Londres, Dubaï. Tout ça. Le sport aussi, qu'on partage ensemble, ça m'a donné une hygiène de vie. Et puis d'un coup, d'un seul, tu m'as lâchée. Et je me suis sentie tellement perdue. Et je regrette tellement ce qui s'est passé. Qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une tentative de te dire j'ai envie qu'on réessaye. J'ai pas envie que tu me laisses tomber. J'ai pas envie que tu partes en Thaïlande tout seul. J'ai pas envie que tu me laisses. J'ai envie d'être là pour toi et j'ai pas envie de te laisser. Même si tu vieillis, si tu deviens plus âgée. Je m'en fiche, en fait. Mon cœur, il est avec toi et il est avec toi pour toujours. Et j'ai envie que tu me pardonnes tous ces maux durs que j'ai eus. Et qu'on recommence comme avant. C'est important pour moi de te dire que t'es un pilier. T'es un amour, t'es un ami. Tu peux jouer tous les rôles. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. J'ai envie de continuer. Quitte à tout lâcher en France, je suis prête à le faire. Et je suis prête à le faire jusqu'au bout de ta vie, en fait. Je sais que t'as eu beaucoup de femmes dans ta vie, mais je voudrais être la dernière, si c'est possible. Voilà. Y'a que ça qui m'intéresse. De te dire que je suis là pour toi et que je regrette mes mots durs. Et que je veux que tu oublies et qu'on reparte ensemble d'ici. Et qu'on reparte ensemble pour toujours. Alors, je sais que c'est dur, parce que... Mais en vrai, je te vois pas avec quelqu'un d'autre. Je te vois avec moi. Donc, je tente le tout pour le tout. Bon, mais tant pis pour les autres. Voilà. Je m'en fiche des autres. C'est moi qui veux la place. Belle déclaration. Ah oui. Effectivement. J'aime ça me déterminer. Waouh. Ouais. Ouais. Très amoureuse. Apparemment, oui. Et qui fait en plus la démarche devant tout le monde de s'excuser, de vous demander pardon pour des mots où on ne sait pas et on ne cherche pas à savoir ce qui a été dit. Oui, je sais précisément de quoi elle parle. Bien sûr, bien sûr. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est la démarche d'aujourd'hui. Ouais. Avec l'espoir, évidemment, que vous l'entendrez. C'est l'espoir de Stécie. C'est pour ça qu'elle est là ce soir. Vous aviez conscience de l'intensité des sentiments qu'elle vous porte ? Pas à ce point-là, non. Ah ouais ? Pas à ce point-là, non. Pourtant, il y a longtemps que vous vous connaissez, quand même. Oui, mais... Vous avez eu l'occasion de vous parler, de vous dire des choses. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé lors de notre séparation, je ne pensais pas qu'il y avait un tel amour. Pourquoi ? Je veux dire... Voilà, c'est... Non, j'étais loin de m'imaginer que c'était aussi fort. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Ah ! C'est une très bonne nouvelle. Ne brûlez pas les étapes. Après, la décision que je vais prendre, je ne sais pas. Stécie, à l'heure où je vous parle, là, ma chérie, est-ce que, en vrai... Il ne va pas trop, ma chérie, parce que tu as vu... Oui, il va me... Rires Ça va, il n'est pas encore avec elle, donc pour l'instant, ils sont en séparation. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, là, tout de suite, là, vous êtes sur une échelle de 0 à 10. 0, il n'ouvre pas le rideau, 10, il l'ouvre. Vous êtes à combien ? De 0 à 10. Attention à l'excès de confiance, hein. Moi, je suis à 1000%, j'espère qu'il est à 10 au minimum, quoi. 10 au minimum ? Oui. Parce qu'elle a raison, attention à l'excès de confiance. L'ascenseur émotionnel peut repasser par là. Hop ! Hop ! En fait, ma question, ce n'est pas seulement de savoir si tu me pardonnes, c'est aussi... C'est plus profond que ça, en fait. Je veux vraiment que, toi aussi, tu me déclares ta flamme. Je... Tu n'es pas expansif non plus. Ouais, je veux que tu repartes avec moi, mais bien, en fait. Tu ouvres, tu arraches le rideau et... Ben oui ! J'en ai marre de faire toujours le premier pas. On se calme, Stécie, on se calme. On est à la télévision, une émission grand public. Yvan, je vais vous demander si vous voulez bien vous placer face à ce rideau, debout. De l'autre côté de ce rideau, il y a cette belle brune aux yeux étincelant qui est venue vous faire une belle déclaration d'amour. Vous demandez pardon, mais on l'a entendu et elle l'a dit très clairement. D'ailleurs, elle joue un peu son va-tout ce soir. C'est-à-dire qu'elle dit si tu ouvres ce rideau, c'est pour me reprendre dans tes bras et m'emmener avec toi en Thaïlande. Donc, Yvan, je vais vous demander, selon le principe de l'émission, quelle est votre décision ? Est-ce que vous ouvrez comme le souhaite Stécie ce rideau ou est-ce que vous le laissez fermer comme il l'est actuellement dans la vie entre vous ? Je l'ouvre le rideau. Waouh ! Vous ouvrez le rideau ? Allez, on va, 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 on va ! Merci, 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 merci. Quelle déclaration ? J'en tremble. Alors, c'était pas gagné, Stécie, hein, quand vous êtes arrivée, elle était pas sûre du tout d'elle. Vous avez fait une très belle déclaration et je pense que vous avez réussi à toucher le cœur d'Yvan et à lui prouver votre sincérité. Il fait suffiser, quoi. Moi, si je veux titiller un peu le dossier, quand même, parce que c'est mon rôle un peu dans cette émission, il y a un truc que j'ai pas super entendu de la part d'Yvan. C'est quoi ? Sois honnête. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai que vous disiez, je veux que tu cries notre amour, je veux que ça soit officiel, etc. J'ai pour l'instant pas entendu un mot de la part d'Yvan. Ouais, c'est toujours comme ça. Ah, rien que tu reproches. Mais un mot, quel mot ? Je sais pas. Si je veux vers le rideau, je pense que ça va tout dire. Oui. C'est sa façon à lui de dire je t'aime. Non, on est d'accord, non ? On va dire que l'ouverture du rideau, c'est votre façon à vous de dire je t'aime, comme dit Pascal. Je t'arrête pas de s'embrasser les deux, hein ? Ça va être chaud en Thaïlande, hein ? Je crois que je lui dirais juste devant plus. Non, mais ouais, c'est mon docteur amour, c'est... Il a fait deux mois, il a révélé la femme que j'étais, c'est vrai, j'ai pas toujours été heureuse auparavant, et je pense qu'il doit s'en rendre compte qu'il le sait, et que tu continues, quoi. Tu lâches pas l'affaire comme ça, tu me laisses pas tomber, tu m'emmènes au sport, c'est en Thaïlande et partout, et c'est bon, quoi. Bon programme, bon, on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux, on vous laisse ça partir tranquillement, bras de sous, bras de sous, bras de sous, vous emportez les deux, vous êtes heureux, en Thaïlande ou ailleurs, et donnez les nouvelles, et belle vie, on reviendra nous voir sur la place. Bon plaisir. Au revoir. Eh ben voilà, tout est bien qu'ici, il est bien.